Parmi mes plus beaux souvenirs de l'enseignement, il y a bien sûr ces périodes de fin d'année si stimulantes pendant lesquelles nous préparions l'examen final en jouant au baseball dans ma classe. C'est vraiment de très beaux souvenirs. Cette méthode gagnante, je l'ai utilisée pendant plusieurs années. Et à chaque année, quand commençaient les classes en septembre, les élèves arrivaient dans ma classe et la première chose que j'entendais, c'était ceci. Monsieur, est-ce qu'on va jouer au baseball? Je leur disais, pas tout de suite les amis, ça c'est la méthode que nous allons utiliser à la fin de l'année pour préparer l'examen. Alors d'ici là, il faut bien travailler et vous allez voir, nous allons passer une excellente année scolaire. Au début des années 80, les commissions scolaires annoncent que nous aurons bientôt dans nos classes des ordinateurs. Devant cette petite révolution qui s'annonce, je décide alors de m'inscrire à l'université en application pédagogique de l'ordinateur. À l'intérieur de cette formation, nous apprenions le langage informatique, le GW Basic. Et en apprenant ce langage et en faisant les travaux qu'on nous demandait, je me suis dit alors, « Ce serait formidable de pouvoir faire à l'ordinateur un jeu questionnaire basé sur le baseball, comme je le faisais depuis des années dans ma classe, de façon traditionnelle, avec un tableau de liège, un carton représentant la surface de jeu, et utiliser ce contexte pour préparer mes examens de fin d'année. Faire ça sur l'ordinateur, voilà un projet formidable. Alors, après beaucoup d'efforts, j'ai réussi à programmer ce fameux jeu. Après 60 000 lignes de programmation, je me suis présenté chez un éditeur, et enfin, ce projet était réalisé. Il prenait la forme suivante. À l'époque, les logiciels se présentaient dans un petit cartable comme ça, avec à l'intérieur la fameuse disquette 3 pouces et quart, un guide pour expliquer le jeu. Et tout ça, c'était vendu soit à l'unité ou encore sous forme de licence aux commissions scolaires. J'en ai vendu plusieurs centaines, ça a été un franc succès. Le jeu, à l'époque, comprenait des questions en géographie, en science, en histoire, et aussi en langage mathématique. De plus, même là, le jeu présentait aussi un éditeur, et les enseignants pouvaient construire leur propre banque de questions. C'était vraiment un projet qui a très, très bien fonctionné.